... Je vais te faire inviter quelques-uns déjà. Je peux te filmer. T'inquiète. C'est rien. Tu vas tenir ? Bien sûr, je dépends. Donc, toi, tu nous filmes là. Tu filmes très bien. Et puis, là, c'est très bien. Voilà. Comme ça, il y a tout le monde. Toi, tu restes au milieu des deux. Voilà. On est un peu éloigné. On a poursuivre. Connectez-vous, les amis. Connectez-vous. L'heure est grave. L'heure est grave. Et donc, voilà. Les dix filles et fils de Kama, nous sommes debout. Et voilà, nous sommes toujours aux cheveux de l'Afrique. Vous voyez, à pareille heure, nous sommes là, debout. Nous ne sommes pas chez nous. Et tout simplement parce que, voilà. Il est temps qu'on agisse. C'est bien beau d'être devant nos claviers, nos claviers de téléphone depuis chez nous, assis. Mais ça serait aussi mieux qu'on soit sur le terrain. Donc, mes très chers camarades. C'est bon ? Donc, les amis, partagez massivement cette vidéo-là. Partagez massivement cette vidéo-là. Et invitez les gens à se connecter. Je prends dix minutes de votre temps. Donc, voilà. Nous nous sommes réunis ici. Il y a quasiment plus de sept pays d'Afrique réunis ici pour parler Afrique. Donc, j'ai un message à vous passer. Il s'agit donc... Bon. Chers camarades, mes très chers compatriotes, les amis de l'Afrique, les enfants de l'Afrique, nous sommes réunis ici pour préparer la semaine prochaine. Il y a un grand événement qui se passe ici. Donc, le destin de l'Afrique, de notre continent, est en train de se jouer en ce moment en France. Le 17 et le 18 mai. Pour une énième fois, les dictateurs génocidaires africains sont conviés par leur maître du palais de l'Elysée, M. Emmanuel Macron, pour une énième messe noire, pendant laquelle, soi-disant, qu'ils vont élaborer un New Deal. Un New Deal, soi-disant, qui va sauver, qui sauvera l'Afrique. Alors, mes amis, c'est donc à se poser la question de savoir, si réellement, qui réellement finance qui dans ce New Deal. C'est pourquoi nous vous demandons, nous vous demandons, s'il vous plaît, il n'est plus le temps de se lamenter, de pleurer sur les réseaux sociaux là, est revolu. Nous devons prendre notre destin en main et agir. Donc, nous sommes tous conviés à nous mobiliser le 17 et le 18 mai. C'est deux dates, en plus du 22, le samedi 22. Donc, la semaine prochaine, c'est une semaine africaine. Prenez vos dispositions. Lundi 17, mardi 18, nous devons nous mobiliser ici, à Paris, pour dire non à ce New Deal qui, soi-disant pour eux, soi-disant pour eux, qui prétend sauver l'Afrique. Vous et moi, nous savons qu'il n'y a aucun Deal, il n'y a aucun New Deal, il n'y a aucun financement qui va sauver aujourd'hui l'Afrique. Donc, nous savons que tout ça, c'est du mensonge. Donc, il est temps de se lever, de sortir de nos maisons. Nous, la mobilisation doit être gigantesque. Nous devons envahir, nous devons envahir Paris. Nous devons envahir Paris, ces deux dates-là. Donc, voilà. Le Congo est là, la RDC est là, la Côte d'Ivoire est là, le Sénégal est là, le Togo est là, le Djibouti est là, le Cameroun est là, représenté ici, ce soir. Donc, la mobilisation doit être gigantexe. Sortez de vos maisons le lundi 17, le mardi 18. Nous allons dire non à ce New Deal, qui n'est qu'une façon encore de perpétuer cette France-Afrique que nous ne voulons pas. Cette France-Afrique qui pousse nos enfants à prendre la Méditerranée, à mourir dans la Méditerranée. La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants africains. Nous n'en voulons plus. Voilà les amis, je vais laisser mes amis parler. Ingeta ! Ingeta ! Ingeta ! Ingeta ! Compatriotes africains, l'heure est grave. L'heure est grave parce que trop souvent, la France stigmatise les Africains ici en Europe. La France a besoin plus de l'Afrique que l'Afrique a besoin de la France. Sauf qu'ils veulent nous faire comprendre que nous sommes tellement pauvres qu'ils sont là pour nous sauver. Nous avons une seule chose à dire à M. Emmanuel Macron. M. Macron, vous êtes un jeune homme. Vous avez 42 ans. Vous étiez en maternelle quand ceux qui sont là au pouvoir étaient déjà là. Mais vous n'allez pas vous servir de l'Afrique pour financer votre campagne. Nous ne sommes pas dupes. Certains d'entre nous étions là alors que vous étiez en campagne à la dernière élection. et vous allez nous trouver. Nous allons tout faire pour vous arrêter. Ce New Deal qui finance qui, nous ne sommes pas dupes. Vous pensez que ces dictateurs vont venir vous apporter la richesse de l'Afrique dans leurs valises. L'heure des valises est révolue. Vous êtes allés au Tchad pour légitimer une dictature. Et ici en France, vous venez nous donner la leçon de la démocratie. Vous qui honorez Napoléon, un esclavagiste, nous sommes les descendants de Toussaint L'Ouverture. N'Gueta. 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 Bonsoir à tous. Moi j'ai l'habitude de dire que le combat ne se passe pas derrière les claviers. Il se passe des choses graves. Les Africains, où que vous soyez, n'importe où, peu importe, même si vous n'êtes pas en France, il faut que vous montriez au monde entier qu'on en a marre. On en a marre d'entendre que les gens qui sont à la tête de nos états nous représentent. C'est faux. On tue nos enfants. On est là, on nous humilie sans cesse. Et puis Macron se permet encore plus de faire venir qui ? Ces marionnettes. Moi je ne les appelle pas des dictateurs. Moi c'est des larbins, des necks de maison. Ils ne nous représentent aucunement. L'heure maintenant est venue de se mobiliser. Tous. Tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le Seigneur Frontier est où il est un peu plus important? Il est quand même une France France. Macron est là le chef. Pourquoi Macron est-il? Au revoir. Tous ceux qui sont venus à l'éclat de Macron. à chaque fois ils sont venus à l'écrivain. En Afrique, en France, tous ceux qui sont venus à l'écrivain d'un air qui voulaient laiche. Ils ont vraiment un peu plus fort. Ils ont une mobilisation pour tous ceux qui sont en train de réparer. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il est là, on ne va pas de mal. Donc le 17, il faut le voir. Et le 18, il faut le voir. Il faut le voir. Unitan ! Peuple africain, vous qui nous regardez tout de suite là, sachez que nous sommes réunis tous ici. Il n'y a pas que tous ceux que vous avez entendus tout à l'heure. Il y a beaucoup d'autres qui sont avec nous, qui ne sont pas venus, mais qui sont présents. Les Tchadiens, les Centrafricains, les Gabonais, et d'autres qui ne viennent... Le Cameroun a été déjà cité. C'est pour vous faire comprendre que l'heure est venue où l'Afrique doit se lever. L'Afrique doit se lever. Pas derrière les claviers comme je viens d'entendre. Ils doivent se lever. Beaucoup m'ont demandé ici dehors, qu'est-ce que tu fais avec les enfants ou les jeunes ? Je leur ai dit, j'ai encore mon cerveau. Et c'est ce que je suis en train de vous demander. Sortez ! Sortez de chez vous. Le 17 et le 18 sont des dates où vous, Africains, vous ne devez plus le laisser faire. Parce que c'est New Deal. Qui finance qui ? C'est la question que nous sommes en train de poser. Si vous avez des réponses, dites-le nous. Mais sinon, si vous n'avez pas les réponses, sortez le 17 et le 18. Venez avec nous. Venez avec nous. Dire non. Parce que ce jour-là, même l'Elysée sait très bien que nous sommes décidés de sortir le 17 et le 18. Sans compter le 22 qui arrive. Oui. C'est un mois où les Africains seront dehors. Jusqu'au bout. Et nous allons vous indiquer les dates, les lieux de rencontre, le moment venu. Puisque pour l'instant, l'Elysée est en train de vouloir jouer avec nous au chat et à la souris. Mais, c'est la souris qui va attraper le chat cette fois-ci. Vous allez voir ce qu'il dit. Ingeta ! Ingeta ! Ingeta ! Ingeta ! Voilà, chers camarades africains, chers compatriotes africains, les panafricains, les kémétiques, partout où vous êtes, c'est l'appel des ancêtres. C'est l'appel de la nation africaine à tous ces enfants, conscients et inconscients. Nous vous appelons à la mobilisation tous azimites. Mobilisation générale. Le lundi 17 mai et le mardi 18 mai, nous devons occuper la ville de Paris. Il faut que l'opinion internationale de l'Occident à travers cette ville et les avatars génocidaires, ces dictateurs larmains qui tuent tous les jours nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, que le monde entier soit au courant dans cette manège qu'est en train d'entreprendre Emmanuel Macron dans les renouvellements de la France-Afrique. Nous devons savoir qui va financer qui pour la simple raison que Macron est en train d'assurer ses arrières pour les élections qui vont arriver. En même temps, il finance ce qui tue en Afrique. Et nous devons mettre au jus, comme il se doit, les peuples de l'Europe, les peuples de l'Occident. Voilà pourquoi nous appelons tous les gardiens du temple, les soldats invisibles, les soldats inconnus. L'appel est lancé à la mobilisation tous azimites pour le 17 mai 2021 et le 18 mai 2021 ici à Paris. Ingeta ! Ingeta ! Maki ! Chers compatriotes africains, chers amis français ou européens de l'Afrique, nous sommes là encore une fois pour dénoncer la dictature que Macron fait peser en Afrique, dans nos pays. tous nos pays en Afrique, du moins beaucoup de pays en Afrique, sont dirigés par les dictateurs à Doubet, ici à Paris. Et là, de nouveau, le 17 mai, le 18 mai, les mêmes dictateurs africains reviennent ici à l'appel de Macron pour encore profiter des moyens que va leur donner Macron pour continuer leurs besoins. Mais cette fois, visiblement, eux aussi vont apporter des valises pour le New Deal de Macron. Alors nous sommes dans l'interrogation. Qui fait quoi avec qui ? Qui finance qui ? Mais nous sommes là pour le savoir. Nous sommes mobilisés. Tout le monde est mobilisé. Et nous disons non à ce qui se passe dans la relation entre la France et l'Afrique. Parce que nous, les peuples africains, nous sommes les victimes. Premières victimes et dernières victimes aujourd'hui et depuis maintenant 60 ans. Ingeta ! Ingeta ! Merci. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà les amis. Donc, vous êtes au courant. La semaine prochaine, c'est la semaine africaine. Nous commençons le lundi 17. Nous commençons le lundi 17. Le lundi 17. Le lundi 17. Et le mardi 18. Nous sommes tous dans la rue. Prenez votre disposition. Voilà. Parce que nous, nous, c'est pas nous qui aimons l'Afrique plus que tout le monde. Mais, nous savons pleurnicher sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il faut être sur le terrain, il n'y a personne. Donc maintenant, il est temps que vous sortez de chez vous. Venez de partout. et partagez cette vidéo-là en masse. Quand je vais arrêter ce direct, il faut qu'il y ait déjà 5 000 personnes et 5 000 partages. Sinon, j'abandonne ce combat. Parce que si vous, les Africains, vous méritez qu'on se batte pour vous, votre devoir, là où vous êtes assis devant vos claviers, c'est de partager. Le lieu de la manifestation vous sera indiqué au dernier moment parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la place publique pour l'instant. Nous sommes en guerre. Donc voilà les amis. ils sont nombreux. Ils ont des plans. Je vous le dis. que ce mois d'où je me ferai. ils n'ont pas elle, Ils n'ont pas tout. les Saints-Unis, ces74 ailes, les 17 mai, quatrième décès, entre les occupations. arrivent à la FDL. Vingt ans après, les 17 mai, 17 mai 2021 Nous sommes libres Nous sommes peuples souverains Et que le financement New deal Il y a un génocide Il y a un dictateur africain Il y a un flambeau sacré Pour éclairer l'Afrique et le monde Ingeta Ingeta Jean-Jacques, dis un mot Tout le monde peut parler Oui, la flambe ne sera jamais Une monnaie d'échange Pour que la France puisse s'avancer Il y en a marre de ces Tours de passe-passe Cette fois, nous disons non Le 17 mai Le 18 mai prochain Les africains doivent se retrouver Pour pouvoir dire non à la France de Macron Qui cherche une bénédiction De plus une bénédiction financière Pour pouvoir mener à bien sa campagne Parce que là, dans ce nouveau deal C'est cet espèce de new deal Nous nous demandons en réalité Qui finance qui Ingeta 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 Edwige de la Côte d'Ivoire Dis un mot Mobilise les Ivoiriens Mon peuple africain Je crois que le message Les frères, les soeurs ont déjà tout dit Il est temps Il est temps de prendre ton destin Il est temps de prendre ta souveraineté Parce que quand tu montres dans le métro Tu montres dans le transport Et quand on te regarde D'un mauvais oeil C'est comme si t'étais un mendier C'est comme si pourtant T'as tout le potentiel Tu as toute la richesse du monde Dans tes mains Donc peuple africain Il est temps Nous sommes fatigués Que nos enfants meurent dans la Méditerranée Que nos frères, nos soeurs La jeunesse Qui est la future Qui est le futur de l'Afrique Il est temps que les africains Qu'ils aiment le destin comme nous Et personne ne le fera Personne ne croit L'histoire à ta place C'est toi même peuple africain Qui va prendre ton bâton De pèlerin Donc il est temps Les chaînes ont quitté Les mentalités Les chaînes ont quitté Les bras Les mains Les chaînes sont toujours Et les pieds Les chaînes sont toujours Restées dans la tête Et montre Au l'ocodème Montre À l'Occident Que à la France Que tu as laissé Les chaînes sont tombées Donc le 17 Le 18 Tu ne dois pas rester Chez toi Voilà Parce que ton silence Contribue Ton silence Contribue Ton silence Contribue À la mort À la mort À la déstabilisation De ton peuple Donc il est temps Que peu qu'africain Tu te lèves Tu te bats Pour ta jeunesse Pour ta souveraineté Ingeta 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 Donc voilà les amis Je vais m'arrêter là Nous étions en Réunion Pour préparer La semaine prochaine Nous avons baptisé Cette semaine La semaine de l'Afrique Donc Dans le lundi Nous sommes dans la rue Nous sommes dans la rue Nous devons empêcher La tenue De cette Messe noire De la France-Afrique Nous allons continuer À insulter À critiquer Les dictateurs Sur les réseaux sociaux Mais là ils viennent Ils viennent sur place Les Sénégalais Vous êtes où ? Makissal arrive Les Ivoiriens Vous êtes où ? Mouattara arrive Les Guinéens Vous êtes où ? Alpha Kondé arrive Les Gabonais Vous êtes où ? On sait que Ali Bongo Ne viendra pas Mais son représentant Sera là Le Congo-Brazzaville Même si Stassou ne viendra pas Les Congolais Mobilisons-nous Parce que le Congo-Brazzaville Lui-même Ne va pas se libérer C'est ensemble Avec les autres Que nous allons nous libérer Djibouti Notre frère Maki De Djibouti A parlé Ismaël Galé Omar Galé Et là Les Djiboutiens Mobilisez-vous Vous êtes où ? Vous êtes où ? Les... Les... Qui encore là ? Là où il y a un dictateur là ? Les Maliens Vous êtes où ? Les Béninois Venez Même si Patrice Talon Vous ne voulez pas le classer Parmi les dictateurs Venez soutenir Vos frères africains Les Béninois Les Togolais Fort Yassinbe arrive Les Togolais Fort Yassinbe arrive Vous êtes où ? Le 20 Vous les Togolais Mes frères On est au Parlement européen Mais le 17 et le 18 On est ici à Paris Et samedi 22 On est encore à Paris Pour une grande manifestation Contre ce sommet France-Africain Donc vous voyez L'état d'urgence est là Mais nous on est dehors On n'est pas chez nous Donc c'est pour vous dire Nous prenons nos risques Pour l'Afrique Parce qu'il est temps d'agir On ne veut plus L'état dans lequel est notre continent Parce que là les dictateurs arrivent Ils viennent déposer des mallettes d'argent Des mallettes d'argent Pour financer la campagne présidentielle De 2022 de Macron Pendant ce temps Nous En plein 21ème siècle L'électricité et l'eau Sont du luxe Notre jeunesse Abandonnée à elle-même Dans la rue Le chômage des étudiants Il n'y a pas d'emploi dans nos pays africains Les étudiants sont dans la rue Hein ? Non les amis Donnez-moi mon truc Papa Zoroglène Donc vous voyez Là il y avait au moins 7 pays Il y a la RDC qui est là Il y a le Cameroun Il y a le Gabon Il y a le Sénégal Il y a le Congo-Brazzaville Représenté par moi-même Le Tchad est là La Côte d'Ivoire est là Djibouti est là Donc vous voyez C'est une représentation De l'Union africaine Qui se réunit jusqu'à pareille heure Pour vous les Africains Donc je vous demande De partager au maximum cette vidéo Cette vidéo doit faire le tour De tous les réseaux africains qu'on a Voilà Donc quand j'arrête là 10 000 vues Quand elle arrête 10 000 vues Mobilisation générale Donc pas à la Maman Pas à la Congo Les 17 ans Les 18 ans Maitre au Kouta En Paris Milinga 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 Faut et mata Milinga Faut et mata Ndengue Salama Kipo nafali Hein ? La récréation est terminée La blague elle est terminée Il y a des choses Qu'on ne peut plus accepter Pendant que nos enfants Sont tentés de mourir de faim Manquent de tout Ces dictateurs viennent Pour déposer des mallettes D'argent pour financer La campagne De tous ces partis politiques Français Et ça On dit non Voilà Donc je coupe le direct Partagez-le massivement Sinon j'arrête le combat Sinon vous ne méritez pas Qu'on se batte pour vous Voilà Ok Ok les amis Donc je rentre chez moi Et puis Bonne soirée à vous Et voilà Merci